Le cas de l'Empire byzantin dans l'inconscient collectif est tout à fait spécifique, c'est-à-dire que c'est un empire dont l'histoire n'est qu'une longue décadence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une décadence de l'Empire byzantin, c'est que l'Empire byzantin n'est que le déclin de l'Empire romain dont il est issu. Une agonie qui commence dès la fin de l'Empire romain antique, disons après Justinien, on va dire, dès le début du 7e siècle, et qui dure près de 1000 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, l'histoire de l'Empire byzantin, c'est un millénaire du déclin de l'Empire romain, ce qui est tout à fait caractéristique. Le mot même de byzantin, inventé par les humanistes italiens au 15e siècle pour qualifier un empire à qui était refusé d'avoir le moindre contact possible avec le grand empire romain de l'Antiquité, dont ils se prétendaient les vrais successeurs, les humanistes, et puis aussi pour balayer la mauvaise conscience de ne pas défendre Constantinople contre les Ottomans. On ne fait rien, donc c'est la faute de ceux qui sont battus. Ce mot même de byzantin est assez révélateur. Il a donné lieu à toutes sortes d'expressions négatives, du type les querelles byzantines ou les querelles au iotaprè, qui sont véritablement issus de ce caractère à couper les cheveux en quatre, alors que le danger menace. Il s'agit évidemment d'une construction, celle d'une vision dépréciative, dont on trouvera les traces contemporaines dans la manière dont l'empire est traité dans les rares fois où il apparaît au cinéma. C'est-à-dire qu'autant il y a un revival du Moyen-Âge à l'heure actuelle, et depuis très longtemps, autant l'histoire antique a inspiré un grand nombre de péplums, mais aussi d'ailleurs le Moyen-Âge avec Ivan Noé ou Robin des Bois, autant l'empire byzantin n'a connu qu'un seul péplum, d'ailleurs typiquement consacré à la femme de Justinien, Théodora, en 1952, dont le seul règne de l'empire byzantin qui échappe à l'opprobre générale, où on voit d'ailleurs une fabuleuse actrice italienne qui a toutes les dimensions en 4D pour incarner une jeune femme de mœurs légères, Théodora. Et le seul autre exemple que je connaisse, mais Nicolas peut peut-être me détromper, c'est un bref moment dans une comédie italienne déjantée avec Vittorio Gassman, qui s'appelle l'Armata Brancaleone, et dans lequel le monde byzantin est représenté par la femme du gouverneur byzantin de la Pouille, jouée par Barbara Steele, laquelle s'adonne au sadomasochisme. Donc là, il y a véritablement l'introduction dans le cinéma de cette idée communément admise que l'empire byzantin, comme tout ce qui est oriental de toute façon, parce qu'on est toujours l'oriental de quelqu'un, l'empire byzantin, c'est la luxure, c'est les mœurs se viciées, et tout ce genre de choses. Alors, à l'heure actuelle, on a un revival ottoman très important autour, évidemment, enfin là, les derniers Erdogans sont fondamentaux pour comprendre le revival ottoman autour de Constantinople, avec ce film récent sur la prise de Constantinople en 1453, où on voit ici un mémètre de tout à fait guerrier, mais qui est un film très très intéressant au bout du compte, mais vous voyez bien, c'est la fin de l'empire byzantin. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de présenter autour de cette idée de l'empire byzantin comme empire déclinant en soi, trois moments, et ce que chacun d'entre eux dit de la société française qui les a produits, qui a produit ces discours sur l'empire byzantin. C'est-à-dire que mon idée, enfin, ce que je veux vous montrer, c'est que qualifier l'empire byzantin de déclin, de déclinant, ou qualifier son déclin, ou ne pas le qualifier comme déclinant, c'est produire un discours sur sa contemporanéité. Et alors, je vais le faire avec plusieurs points de vue, un point de vue de production historique, mais aussi un point de vue d'écriture littéraire. C'est-à-dire que les deux premiers moments, enfin, vous allez le voir très rapidement, le premier moment dont je vais parler, en fait, je vais décaler la chronologie de mon titre, c'est un moment où l'empire byzantin n'est pas un empire décadent, c'est le XVIIe siècle. Et là, je parlerai de production historique. Le deuxième moment, c'est le moment qui a créé l'image de l'empire byzantin comme empire décadent, et ça, c'est un contexte d'écriture polémique, et d'écriture philosophico-politique, c'est le XVIIIe siècle des Lumières, où naît l'idée de l'empire byzantin comme un empire qui n'est qu'un gros déclin, et un moment très intéressant, où la littérature, en s'emparant de ce monde exotique, a devancé l'histoire, et a même d'ailleurs lancé les historiens dans l'étude de cet empire, dont les écrivains avaient composé des traits, certes tout à fait fantaisistes, et éminemment décadents, mais ô combien fascinants. C'est-à-dire que le troisième moment, la fin du XIXe siècle, est un moment où la décadence fascine. C'est l'écriture fin de siècle, la littérature fin de siècle, et curieusement, l'apparition de l'empire byzantin sur la scène littéraire parisienne a motivé les historiens à reprendre l'étude de cet empire, ce qui, du point de vue des relations entre écriture littéraire et écriture historique, renverse un peu les rôles habituellement admis, où c'est plutôt les histériens qui font des études sur telle période historique, et ça lance les écrivains sur le sujet. Là, c'est vraiment l'inverse qui s'est produit, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, avant le déclin, on a, au XVIIe siècle, une vague érudite tout à fait favorable à l'empire byzantin, et le nom qui illustre cette vague est celui de Charles Dufresne, cire Ducange, un érudit d'origine picard, mais qui est très connu des savants médiévistes pour son œuvre majeure, qui est un dictionnaire du latin médiéval, le Glossarium ad scriptores mediae infimae latinitatis, et qui est encore utilisé de nos jours. Le Ducange, c'est ça, c'est ce dictionnaire du latin, de l'antiquité tardive et du Moyen-Âge, qui est tout à fait utile. On oublie souvent d'ailleurs que le même Ducange a produit son équivalent pour le monde en langue grecque, le Glossarium ad scriptores mediae et infimae graequitatis, les deux ouvrages d'ailleurs ayant cette particularité, qui sont un peu comme le litre, d'ailleurs spécifiquement fondés sur une appropriation complète de toute la littérature médiévale, produite en latin et en grec, et dont le sens des mots en fait est toujours illustré par un usage spécifique et dûment référencé. Ce qui est une œuvre d'une érudition, qui est assez époustouflante, surtout vu les moyens de l'époque. Mais Ducange, vers 1650-1655, arrive aussi à l'histoire de l'Empire byzantin, et il y arrive par l'histoire de France. Il commence en effet à traduire du latin la chronique de la quatrième croisade, donc la quatrième croisade je vous replace, c'est en 1204, les croisés qui comme d'habitude voulaient aider les états latins d'Orient, et puis qui changent d'idée et finissent par prendre Constantinople. Alors c'est plus complexe que ça, mais enfin bon bref. Ça se détourne, c'est le fameux détournement de la quatrième croisade, pillage de la ville, tout ça, et puis l'Empire byzantin est remplacé très momentanément par un empire latin de Constantinople. Bon, très momentanément, parce qu'en 1261 c'est déjà fini, donc ça n'a pas été une grande opération. Toujours est-il qu'on a eu des chroniques, notamment celle d'un des participants à cette croisade, Geoffroy de Villardouin, qui a écrit une chronique, Ducange l'a traduit du latin en français, ça l'intéresse, et ils se mettent à produire une histoire de l'Empire de Constantinople, sous les empereurs français. C'est très intéressant, donc il l'a publié en 1657. Pourquoi sous les empereurs français ? Parce que les premiers, les empereurs de Constantinople, à partir de 1204, sont de la famille des Comtes de Flandre. Enfin, c'est le Comte de Flandre en l'occurrence. Évidemment, la Flandre, c'est le Rétan où la Belgique était française, la Flandre est annexée, évidemment, à la France par Ducange, et donc ce sont les empereurs français de Constantinople. Avec un anachronisme nationaliste tout à fait intéressant. Alors, cet ouvrage a été logiquement publié dans une collection officielle d'histoire byzantine qui avait été créée et payée par le roi, et lancée en 1648, et qu'on appelle à l'heure actuelle la Byzantine du Louvre. Or, dans l'Épitre au roi et dans la préface, qui tous les deux ouvrent le livre, Ducange souligne les liens entre l'histoire de France et l'histoire de Constantinople, en raison, selon ses propres termes, de la domination de l'Empire de Constantinople par les empereurs français. Et dans ces mêmes pages introductives, Ducange exhorte le roi Louis XIV à combattre les Turcs parce qu'il avait un droit au trône de Constantinople par le biais de Catherine de Courtenay, fille et petite-fille de l'empereur latin de Constantinople, et qui a épousé Charles de Valois, lequel fut le fondateur de la lignée des Capétiens-Valois qui a succédé au Capétien de ligne directe au 14e siècle. Donc, grosso modo, Louis XIV est un descendant de la fille, des empereurs latins de Constantinople. Donc, il a un droit au trône de Constantinople. Cela lui donne donc une mission qui est de combattre contre les Turcs, qui sont évidemment les grands ennemis des Byzantins. Ducange poussait la glorification des Français qui prirent Constantinople en 1204, jusqu'à faire de l'événement un remake réussi de la prise du Capitole de Rome par les Gaulois. C'est-à-dire que les Gaulois ont tenté de prendre le Capitole, mais grâce aux Zouas, vous le savez, ça n'a pas marché. Les Français prennent Constantinople, et là, c'est réussi. Et leur vaillance est égale à celle des Gaulois. Donc, inutile de vous dire combien le lien direct entre Gaulois et Français, qui a subi un revival contemporain tout à fait net, ne date pas d'hier. Nos ancêtres les Gaulois, ça ne date pas de Nicolas Sarkozy, mais bien avant. Évidemment, Ducange, en faisant cet épître au roi, en disant qu'il a droit au titre d'empereur de Constantinople, et que cela lui donne d'ailleurs une mission, Ducange conforte le refus du roi de France pendant tout le règne de Louis XIV de reconnaître le monopole d'Habsbourg au titre impérien. C'est la grande époque de la lutte entre la royauté et la monarchie française, et la monarchie d'Habsbourg. En 1680, Ducange répétait des propos similaires en dédicatant son Historia Byzantina à Colbert. Colbert, parce que c'est lui qui tire les cordons de la bourse, et c'est lui qui paye la Byzantine du Louvre, donc là, la publication des livres. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si Ducange arrive à publier des livres d'Histoire Byzantine, c'est parce que Colbert le veut bien. Parce que c'est celui qui paye qui décide, comme chacun sait. Et donc, malheureusement. Et donc, dans sa dédicace, il dépeint Louis XIV, là encore, comme le plus habilité des souverains à vaincre le Turc, et il dit que le royaume de France est l'égal de l'Empire d'Orient. Au-delà de la flatterie, l'historien qui était Ducange n'était pas coupé des théories politiques de son époque, bien entendu, qui se jouaient à l'or, et qui s'appuyaient sur des prétentions partagées par tous, d'ailleurs, autour du titre impérial revendiqué par le roi de France. Il est clair que l'historiographie traditionnelle, toute consacrée à montrer la construction de l'état-nation français, depuis la guerre de Cent Ans, sans solution de continuité, un peu dans la ligne Michelet, quoi. Depuis la guerre de Cent Ans, jusqu'à la Révolution française, et à faire cette glorieuse histoire linéaire de l'état-nation français, en passant par la monarchie absolue, qui est un des moments clés de la construction de l'état-nation français, toute cette historiographie traditionnelle a jusqu'à présent prêté une attention assez faible à cet aspect de l'image royale. Et pourtant, en 1658 encore, le roi de France, Louis XIV, a été candidat pour le titre impérial, et l'imagerie impériale semble avoir bien fonctionné dans la propagande royale, et l'achat... Oups, j'ai oublié de mettre des images, zut. Bon, excusez-moi. Alors, l'achat par Louis XIV d'objets byzantins précieux, qui sont actuellement exposés au Louvre, et notamment des coupes... Il aimait beaucoup les pierres précieuses et semi-précieuses, donc on a des coupes creusées, soit dans le cristal de roche, soit dans des pierres semi-précieuses, qui datent de l'époque byzantine, et qui ont été achetées par Louis XIV pour les trésors royaux, mais ça relévait de ces mêmes revendications, en fin de compte. Tout ce qui était impérial, rien de ce qui était impérial, ne lui était étrange. Donc, il s'agissait bien plus chez Ducange que de simples éruditions et de curiosités scientifiques, il s'agit plutôt de suivre les opportunités offertes par le roi dans ce que Bourdieu appelle le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on voit bien que Ducange, c'est un érudit, un peu genre pique de la Mirandole, tout l'intéresse. Mais, et donc il se lance dans des tas de projets. Et cette curiosité historique de Ducange, elle est vraiment universelle. Mais il ne mène à bien que les sujets qui sont soutenus par le roi et par Colbert dans le domaine de l'histoire. Et c'est donc l'intérêt royal qui a fait aboutir des travaux, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas abouti. Ceux qui ont abouti, c'est parce que le roi et Colbert les soutenaient. Et donc, l'historien propose des sujets et traite ceux qui sont agréés par le roi. Et donc, les travaux que Ducange a publiés en histoire byzantine sont le reflet d'un moteur politique de la production historique. Et lorsque l'idéologie royale, c'est d'ailleurs tout à fait symptomatique, c'est-à-dire qu'à un moment du règne de Louis XIV, l'idéologie royale change de paradigme. On abandonne peu ou prou toute référence à l'Empire romain, on abandonne aussi l'identification de Louis XIV à Apollon ou à Alexandre. À partir d'un moment, on a une reconfiguration dessinée autour d'un unique référent qui est Saint-Louis. Et donc, on a d'ailleurs des représentations de Louis XIV en Saint-Louis, qui datent des années 1670-1680, qui est un peu le retour aussi des dévots, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est exactement le moment où la collection, la Byzantine du Louvre, a diminué sa production de manière drastique. C'est-à-dire qu'il y a un abandon, et c'est très clair. Ça voulait dire que s'il y avait de la production d'histoire byzantine, c'est parce que le roi le voulait, et s'il n'y en a plus, c'est parce que le roi change de paradigme. Donc, la production historique, elle est vraiment pilotée par l'idéologie politique, et quand elle change, la production historique change, et on se met à pondre des bouquins sur Saint-Louis, le roi règne de Saint-Louis. Alors, avant cette mutation des années 1770-1680, vous le savez, Louis XIV s'identifiait dans les modes de représentation à l'Empire romain, en Apollon, en Impérator Romanorum, parfois en Alexandre, ce qui est autre chose, mais enfin bon, c'est une impérialité, disons, à l'Antique. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'au XVIIe siècle, l'Empire byzantin, c'est encore l'Empire romain, par la tête des gens. C'est-à-dire que la continuité avec le monde classique n'a pas été brisée. L'Empire romain, l'Empire de Constantinople, c'est vraiment l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il n'a pas été intégré cette rupture que nous, on a intégrée, rien qu'en appelant l'Empire byzantin, l'Empire byzantin, et pas l'Empire romain d'Orient, ce qui est son vrai nom. Enfin, voilà, c'est l'Empire romain à Constantinople. Et de toute façon, les empereurs de Constantinople se sont toujours vus comme empereurs des Romains, héritiers, successeurs des Romains. Il n'y a aucun problème là-dessus, jusqu'en 1453. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la rupture que nous, nous avons intégrée entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, avec des tas de réflexions sur « Mais quand est-ce qu'on n'est plus dans l'Empire romain ? » « Et quand est-ce qu'on est dans l'Empire byzantin ? » « Est-ce que c'est sous Justinien ? » « Est-ce que c'est sous Veracléius ? » Cette rupture-là n'est pas admise au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne saurait comprendre la production historique du XVIIe siècle sans voir que l'Antiquité est toujours en acte au XVIIe siècle. En quelque sorte, le mode de représentation antique est toujours valable. Parler de Byzance, au bout du compte, c'était parler de Rome. Et on parle toujours de l'Empire romain, l'Empire oriental, l'Empire de Constantinople, mais on utilise très très peu la terminologie byzantine, l'Empire byzantin ou Byzance. C'est-à-dire que même si, évidemment, la production historique parle parfois de dégradation, de déclin, au XVIIe siècle d'ailleurs, ce déclin est lié aux hérésies. On dit que si l'Empire romain décline, à l'époque médiévale, c'est à cause des hérésies. Et là aussi, c'est en lien avec les débats contemporains sur le rôle du roi dans l'église gallicane et sur le rôle du roi en particulier à l'égard de la querelle jancéniste ou à l'égard de la présence des jésuites, des choses comme ça. Et là encore, il y a la production historique rattache Louis XIV aux prétentions de gouvernement ecclésial du souverain, ce qui est véritablement impérial. Et donc, on parle bien entendu de dégradation, qui sont des dissolutions partielles, mais l'Empire, c'est toujours l'Empire romain en acte. Et la France de Louis XIV l'envisage en fonction des paradigmes politiques qui étaient d'ailleurs ceux des Byzantins. Il n'y a pas de rupture. C'est nous, en fait, qui avons bouleversé les paradigmes. Mais en fait, les paradigmes du XVIIe siècle, de l'analyse de l'Empire romain d'Orient, ce sont ceux que les Byzantins avaient sur eux-mêmes. À ce moment-là, l'Empire byzantin, donc, n'est pas un déclin en soi, c'est une continuité. Il n'a pas de réalité historique propre. Il est un avatar du vrai Empire, c'est-à-dire de l'Empire romain. Alors, dans les reflets, il y a quelques reflets dans la littérature. C'est un petit peu mon dada de voir aussi qu'est-ce que ça donne en production littéraire. Alors, le revival byzantin du XVIIe siècle a eu quelques reflets dans le théâtre, en particulier, c'était Héraclius de Corneille. Il y a eu un imitateur de Racine qui s'appelait Campistron, qui a commis en 1685 un andronique, mais au bout du compte, c'est assez faible. C'est-à-dire que là, on a un clivage net entre la production historique et la production littéraire. Alors, je passe au deuxième moment qui est l'essence du déclin, à savoir le XVIIIe siècle. La ruine, en effet, de l'Empire byzantin, c'est les lumières qui l'apportèrent. Il suffit pour cela de citer deux grands noms, Montesquieu et Voltaire. Les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, et la décadence, vous voyez tout de suite de quoi ça cause, et spécifiquement le chapitre XXII, consacré à la faiblesse de l'Empire d'Orient, je cite, ouvre le feu sur la chrétienté grecque où, je cite encore, « Cette lâcheté, cette paresse, cette mollesse des nations d'Asie se mêlèrent dans la dévotion même. » Donc là, on retrouve des paradigmes stéréotypiques qui sont ceux que les Grecs avaient sur les Perses, que les Romains ont eu sur les Grecs, que les Occidentaux ont eu sur l'Empire byzantin, que tout le monde a eu sur le monde oriental, et que l'orientalisme reviviera ensuite au XIXe siècle, c'est-à-dire que l'Orient, c'est la mollesse, c'est la perfidie, c'est les complots de palais, les coubas, etc. Mais à cela s'ajoute cette spécificité byzantine, selon Montesquieu, c'est que le clergé et les moines ont rendu intolérable cet esprit asiatique, en occupant tous les postes, d'ailleurs, et en introduisant de la piété, c'est-à-dire de la bigoterie, bien entendu, dans les rouages de gouvernement. Les Grecs, en général, donc si on en croit l'auteur, ne cessèrent d'embrouiller la religion par des controverses et demeurèrent dans des égarements continuels. Évidemment, cette charge contre la religion, vous voyez bien ce qu'elle vise en fait. Et, alors, le pire, c'est quand même, l'essai sur les mœurs, c'est l'esprit des nations, qui charge un peu plus la caricature, donc de Voltaire, qu'il s'agisse de la chute de l'Empire romain d'Occident, fin cinquième, ou de la prise de Constantinople en 1453, le diagnostic des causes ne varie pas. Dans le premier cas, je cite cette phrase très connue de Voltaire, on ne s'occupait que de deux objets, les courses du cirque et les trois hypostases. Bon, les trois hypostases, il y a les trois personnes de la Trinité. Donc, c'est toutes les querelles conciliaires sur la nature du Christ et sur le Dieu en trois personnes. Et dans le second, je cite encore, donc 1453, « Ces malheureux grecs, pressés de tous côtés, et par les Turcs et par les Latins, disputaient cependant sur la transfiguration du Christ. » Donc là encore, c'est lié à faute de l'Église, qui détourne les énergies, au lieu du combat, qui est un truc viril d'occidental, vers des réflexions stériles sur la nature du Christ, ce que dit Montesquieu, 1 égale 3 dans les lettres persanes, 1 égale 3 chez les chrétiens, etc. Byzance apparaît encore comme la patrie des moines inutiles, qui, de la lutte contre l'arianisme jusqu'à l'ésichasme, ont sapé l'ancienne Rome par leurs veines et les pubrations. Les empereurs byzantins sont considérés comme des incapables, luxurieux et criminels. Évidemment, ce que vise Voltaire à travers ses moines, c'est l'infâme, écraser l'infâme, c'est sa grande mission, c'est-à-dire le pouvoir de l'Église dans le monde politique, et au travers des sournois empereurs de Constantinople, créatures du despotisme oriental, ce qu'ils condamnent, c'est l'absolutisme. On ne peut donc lire l'Empire byzantin, d'après Voltaire et Montesquieu, sans y voir la France de Louis XV. C'est clair. À partir de là, la littérature française a repris servilement et sans ses condamnations, y compris ce qui est assez paradoxal, sous la Restauration, qui n'a jamais remis en cause ses erreurs judiciaires, pourtant issues du vieil ennemi de la Restauration, à savoir les Lumières, c'est-à-dire la pré-révolution française. C'est que la Restauration ambitionnait de restaurer un contrat social entre le roi et le peuple, refusant donc l'image du despote oriental que la monarchie absolue se traînait depuis les Lumières. Et ce qui compte là-dedans, c'est que, de même que la valorisation de l'Empire byzantin sous Louis XIV était la projection d'une justification politique, de la même manière, sa condamnation et la projection d'une actualité politique. Alors, à partir de là, vous comprenez, nous en sommes tous les débiteurs, de la même manière que nous sommes vraiment les héritiers des Lumières, toute la conscience collective sur l'Empire byzantin est débitrice de, et jusqu'à sa faible place d'ailleurs dans les programmes du secondaire, est la débitrice des Lumières. Et de cette vision très péjorative du monde byzantin au travers de deux objets répugnants et répulsifs, le despotisme oriental, d'un côté, et les moines. C'est inutile. Alors, c'est sûr que chez Montesquieu et Voltaire, encore plus, les moines sont juste de gros ventres affamés qui plient les ressources du pays, qui ne font pas d'enfants. C'est d'ailleurs assez drôle, parce que dans la curie d'iconoclastes, dans le monde byzantin, c'est exactement les mêmes arguments que les iconoclastes, dit-on, avaient contre les moines, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils ne font pas d'enfants. Donc, grosso modo, ils ne servent à rien qu'à piller les richesses de la nation. Alors, ceci dit, je change de perspective, rapidement, pour parler de Byzance dans le champ littéraire. Et là, je m'inspire énormément pour la fin du XIXe siècle, ce troisième moment, d'une étude formidable d'Olivier de Louis à ce sujet. Alors, la résurrection de Byzance, elle est passée par la littérature avant de passer par l'histoire. Dans le rôle du génie littéraire ouvrant le coffre au parfum d'Orient, je, j'appelle à la barre, Gustave Flaubert, qui occupe indénuement le plus beau rôle avec sa Saint-Lambo, qui est publié en 1862 et dont le cadre est celui de la Carthage punique. Donc, ça n'a rien à voir avec l'empire byzantin. Seulement, Flaubert, à force de lectures érudites et de renseignements historiques et archéologiques âprement digérés, donne un tableau de la Carthage sous Hannibal qui est assez saisissant à l'heure actuelle, même pour les spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie digestion d'informations historiques rendues ensuite dans un roman. Et c'est cette méthode du roman antique qui a servi ensuite à la Byzance des lettres. Alors, par ailleurs, Flaubert fait brièvement faire une apparition à Byzance dans sa tentation de Saint-Antoine avec une rencontre entre l'empereur de Constantinople et Antoine. Mais je vais rapidement parce que je sens qu'on me prépare des petits mots méchants. Alors, en 1884... J'ai les yeux sur le côté. En 1884, s'est produit à Paris une cristallisation amoureuse autour de Byzance qui est apparue en même temps au théâtre, à l'opéra, dans des romans historiques, dans la presse, dans l'art pictoral et dans des publicités pour des bonbons. En littérature, cette mode s'entremêla en partie avec le mouvement symboliste ou décadent. Alors, je vais accélérer, malheureusement. Donc, il y a deux formes. Il y a les œuvres d'invocation byzantine, c'est-à-dire Byzance à Paris, et les qui se contentent d'invoquer le bas-empire comme référence purement littéraire et puis les romans historiques prenant l'empire byzantin comme modèle. Alors, je vais très vite. Comment dire ? Les œuvres d'invocation byzantine, c'est le domaine de la littérature dite décadente et c'est en 1884 que paru son plus éclatant manifeste, à rebours de Huismans. Cette œuvre expose la lassitude du héros qui s'appelle Désessin, cloîtrée dans un monde saturé de sensations artificielles. Il n'y a évidemment aucun lien avec l'empire byzantin, mais l'œuvre a tout de suite été qualifiée de byzantine, notamment par Barbé de Révy. Le parallèle a été immédiatement dressé entre la décadence de l'empire romain telle qu'incarnée par Byzance et celle de la fin du XIXe siècle incarnée par Désessin. Toute une génération fin de siècle a compris d'un coup qu'elle lui avait une décadence comparable à celle supposée de l'empire romain. Cette décadence contemporaine, donc fin de siècle, Paris, fin du XIXe, et la décadence de l'Antiquité tardive était ainsi fondue. Alors, voilà, quelques exemples consécutifs en fait à rebours qui montrent que ça a été une vraie inspiration littéraire que de se comparer soi-même à un empire décadent, comparer l'époque, comparer son monde à l'empire décadent. Alors, pouf, là c'est d'autres œuvres. Alors, non, je ne peux pas ne pas m'arrêter là-dessus, les hors nature, ça c'est trop drôle, de Rachid, qui en fait s'appelle Marguerite Emery, qui est une romancière spécialisée dans la description de perversité raffinée, et qui traite ici des relations bien troubles qu'entretiennent deux frères, et l'un des deux en particulier, le plus jeune, très efféminé, et bien à 30 occurrences dans lesquelles on le compare ou on l'associe à l'empire byzantin, et c'est toujours avec des mots féminins d'ailleurs, notamment au moment où il se déguise en impératrice irène. Alors, là, véritablement, ça veut dire, là, c'est clair, Byzance sert à greffer le sexe féminin sur une nature masculine incertaine. Bon, un autre exemple, enfin, M. de Focas, donc, il ne parle pas du tout de l'empereur byzantin qui a régné, effectivement, au début du 7e siècle, mais qui parle du duc de Freineuse, fumeur d'opium blasé, et à partir de ce moment-là, ça a été terrible parce que le pauvre empereur Focas s'est vu attribuer à partir de cette œuvre une réputation de relâchement des mœurs que les byzantinistes essayent de combattre vainement, mais il n'y arrive pas. Visiblement, Focas, c'est toujours les ambiguïtés sexuelles et les toutes sortes de luxures. Alors, évidemment, ça commence à lasser, enfin, c'est toujours les mêmes ressorts, vous voyez, donc, en fait, c'est l'empire byzantin apparaît sur des œuvres qui se passent à Paris de la scène parisienne pour parler de relâchement sexuel. Après, il y a les œuvres, les romans historiques. Le coup de tonnerre vient d'une pièce à succès, alors, la même année, 1884 encore, la première année où un byzantiniste entre à l'Institut, Gustave Schoenberger, on a Paris qui découvre au théâtre de la Porte Saint-Martin la Théodora de Victorien-Sardin. L'idée était ambitieuse, c'est mettre en scène, donc, la femme de Justinien en six tableaux, en 532, au moment d'une grande révolte fondatrice de l'anguero, du règne de Justinien, révolte de Nica. Alors, évidemment, comme on est à Paris, on donne un amant à l'impératrice. On fait ressortir sans cesse son origine plébéienne. On prend des libertés avec l'histoire. On fait étrangler Théodora par Justinien 15 ans avant sa mort normale. On confie la musique à un compositeur en vue, Jules Massnet, et surtout, on donne à Sarah Bernard le rôle-titre. Donc, il y avait tous les ingrénients pour une recette de succès. Il y a eu un succès prodigieux, 244 représentations, 1,6 millions de francs de recettes, et l'écho dans la presse qui immense. Alors, évidemment, donc là, vous avez des scènes, c'est formidable, le décor est sublime, je dois dire. Alors, ensuite, vous avez eu des échos consécutifs dans le domaine romanesque avec notamment la Byzance de Jean Lombard qui se passe sous l'empereur iconoclaste Constantin V et qui présente la lutte entre iconoclaste et iconodoule. Vous apprécierez quand même la couverture. Alors, c'est plus tard qu'Anatole France se pencha sur la sainteté orientale avec Thaïs, un roman philosophique et religieux bâti sur la légende à géographie d'une actrice et courtisane d'Alexandrie convertie au monachisme. Le succès a été relayé par une adaptation à l'opéra de Jules Massenet, là encore. Mais, le vrai maître du roman byzantin, c'est un certain Paul Adam qui a écrit trois romans de 1893 à 1907, Les princesses byzantines, Basile et Sophia puis surtout Irène et les Unis. Bon, je vais vite. La mode s'éteint dans les années 20. Bon, très bien. Mais que nous disent-ils ? Ils disent que Byzance c'est une atmosphère, c'est un territoire mental dont les paysages surgissent à la seule énonciation. Donc, en général, Byzance, il faut mettre un point d'exclamation. Voilà, c'est la porte de cet orang lumineux qu'est Constantinople. Le roman byzantin est en effet par excellence un roman urbain. Il se met, en général, dans la capitale de l'Empire. Le portrait usuel de Constantinople, c'est celui d'une femme offerte et dégradée. C'est la prostituée, la chienne, elle est très érotisée, c'est la Babylone, en fait, de l'apocalypse de Saint-Jean. Cette ville a d'autres caractéristiques, elle est cosmopolite. La figure du grouillement est un lieu obligé de la description de Byzance où s'entrechoquent supposément langue et peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce cosmopolitisme débordant est une inconséquence de la part de l'Empire dans toute cette littérature, c'est-à-dire que c'est opposé, c'est un cosmopolitisme négatif. Il est opposé aux vertus offertes par l'État-nation. Constantinople, c'est un échafaudage instable parce qu'il y a trop de mondes différents et que personne n'est bien intégré dans une belle nation. Son déclin est donc une désagrégation qui ne doit qu'à elle-même. Elle est victime de son attraction, elle est victime de ne pas savoir s'opposer au grouillement des peuples différents. Byzance est aussi le paradis des antithèses. Donc vous avez ici une petite phrase de Hugelot Rouge et mis en dessous quelque chose d'étonnant. C'est une description de Constantinople au XIIe siècle par un moine de l'abbaye de Saint-Denis et où vous avez strictement la même chose. C'est-à-dire que Byzance c'est la perle et la pourriture, c'est l'extrême en tout, c'est l'extrême dans la richesse, c'est l'extrême dans le crime, c'est l'extrême dans la sainteté et c'est l'extrême dans la luxure. Bon. Enfin, chose rare, il y a dans cette écriture byzantine un lexique, c'est-à-dire qu'il y a un amour des termes exotiques. Là, je vous ai donné un certain nombre de citations rapides. Les écrivains fin de siècle sont friands de mots rares et précieux et c'est vrai que la translittération du grec en français de mots techniques, administratifs, militaires, byzantins, ça donne véritablement, c'est une vraie jouissance pour les écrivains d'écrire avec des trucs comme ça. Avec ce passage de Jean Lombard sur le grand domestique, le grand dronguère, le grand logothèque, le protostateur, le protofestiaire, le stratophédate, on sent qu'il aime ça. C'est très cool. Et voilà, alors vous avez le emploi, j'en parle parce qu'il adore le mot porphyrogène. Il la met à toutes les suites. Bref. Je n'ai plus combien de temps ? Rien. Bon, alors je voulais vous parler de... Non, alors je voulais vous parler de l'intrigue byzantine. Alors, attendez, hop, quand même, je fais défiler. Voilà, donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les romans byzantins ? Il y a de la violence, voilà, il y a des trucs terribles. Il y a aussi, enfin voilà, surtout avec l'iconoclasme, il y a pas mal de choses super. Il y a des femmes et le pouvoir est au féminin. Soit il appartient à des hommes qui sont efféminés, soit il appartient à des femmes, soit il appartient à des eunuques. C'est vraiment une érotisation du pouvoir et puis il y a de l'occultisme aussi. Ah, on aime bien tout ça, tout le satanisme, il y a des scènes insensées. Bon, j'arrête là parce que c'est quand même assez craquant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les historiens de l'époque byzantinistes, je vous en donne trois, ce sont les grands byzantinistes de la fin du XIXe siècle en France, faisaient partie des gens, enfin, participaient au monde des gens de l'être. C'était des grands mondains. C'est ce que je veux montrer. Et les contacts ont été permanents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont emparés des sujets après les écrivains et à la suite des écrivains. C'est-à-dire que c'est la littérature qui les a plongés dans, voilà, je vous mets quelques références chronologiques, c'est que la littérature a initié les études historiques, ce qui est tout à fait important et intéressant. Ce qui est important, c'est de voir surtout que le milieu commun dans lequel évoluaient écrivains et historiens est leur formation commune. Pourquoi ? C'est que si les historiens se sentent tenus de répondre aux romanciers, c'est parce que les romanciers bénéficient d'une culture classique comparable aux historiens. Ils ont tous fait du latin et du grec. Ils sont tous capables de s'approprier les textes avant même leur traduction. Et on le voit, on a plein d'exemples. Alors, vous voyez, là, je vous parle de couverture. À gauche, un roman. À droite, une étude historique. grosso modo, on s'aperçoit que les écrivains, notamment Paul Adam, ils traduisent eux-mêmes des sources qui n'étaient pas traduites du grec pour composer leurs romans. On peut donc se demander si la distance entre les romans historiques et la production savante de nos jours ne serait pas aussi liée à la baisse de niveau culturel des écrivains. Je pose la question. Alors, on a au moins un témoignage que dans le tournant de siècle où les fortifications séparant les disciplines ne sont pas parfaitement achevées, où les historiens et les écrivains partagent les mêmes salons, et bien la littérature prend la pose de l'érudition et la Byzance des lettres, c'est Paris qui se mire au reflet d'une grande cité cosmopolite du passé. C'est ce qui explique ce lien de substance entre une littérature fin de siècle et un empire fin de règne. Pour résumer, à chaque moment, on a cru dire Byzance alors que chaque moment a dit son époque et sa vision du distinct byzantin était sa vision de soi. Le rêve impérial du roi soleil, la promotion d'une rupture à l'égard d'un système déclinant à partir de l'idée d'un précédent, c'est-à-dire que pour les Lumières, le précédent byzantin c'est le repoussoir de ce qu'on va devenir si on ne change pas avec la monarchie absolue, et l'exaltation de la décadence comme un vertige de la liberté, non pas son condamnation nationale, du cosmopolitisme grouillant. Voilà.